Que dit la loi française sur la déchéance de la nationalité ? Que dit-elle aujourd'hui ? Alors c'est l'article 25 du code civil qui évoque les cas de déchéance de la nationalité. Donc c'est un principe qui existe mais qui est très encadré. Il y a cinq cas de figure dans lesquels on peut perdre sa nationalité française. Alors c'est d'une part pour avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou alors dans le cas d'un dépositaire de l'autorité publique avoir commis des abus d'autorité ou des manquements au devoir. Il y a le cas aussi éventuellement d'actes d'espionnage, une disposition peut-être un peu plus caduque, celle de s'être soustrait à ses obligations de service national. Le service national n'existe plus, le service militaire obligatoire n'existe plus. Donc cette disposition est un peu moins réelle aujourd'hui. Et puis ensuite pour avoir été condamné en France ou à l'étranger à un crime qui a entraîné une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ça c'est une disposition qui a rarement été évoquée. Dans le cas du terrorisme, la disposition qui est invoquée, c'est la première pour avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors cela implique une condamnation, ce n'est pas sur des présomptions qu'on déchoie de la nationalité. Mais à ces cinq cas de figure qui posent le contexte dans lequel on peut déchoire de sa nationalité, il y a quand même deux critères indispensables à remplir pour pouvoir être déchu de sa nationalité. Le premier, c'est que la personne visée par cette déchéance doit avoir une double nationalité car on ne peut pas rendre quelqu'un apatride. C'est interdit par plusieurs textes internationaux que la France a ratifiés. Il y a notamment la convention de 1954 sur le statut d'apatride. Il y en a eu une autre en 1961 sur la réduction des cas d'apatride. Et puis la loi française l'a retranscrit ça directement dans sa législation. Donc en 1998, c'était une loi portée par la garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou. Donc c'est écrit noir sur blanc et dans la loi française et dans la loi internationale. On ne peut pas rendre apatride quelqu'un. Donc il faut forcément que la personne concernée ait une double nationalité. L'autre critère, l'autre condition, c'est que la personne visée doit avoir acquis la nationalité française. Car en fait, cette déchéance ne peut intervenir que dans les 10 ans après l'acquisition de la nationalité française. Sauf dans 15 ans pour le terrorisme. 15 ans pour le terrorisme, c'est un délai effectivement qui a été élargi en 2006. Donc voilà, c'est entre 10 et 15 ans. Mais dans le cas du terrorisme, effectivement, on peut aller jusqu'à 15 ans. C'est ce point-là que le chef de l'État veut changer. Il veut inclure les personnes nées françaises dans le cas d'affaires de terrorisme. Donc pas seulement le cas de personnes qui ont acquis cette nationalité. Alors pour ça, il veut passer par une révision de la Constitution. Ce point-là fait débat. Faut-il ou pas changer la Constitution ? C'est vrai que je le disais là, c'est le code civil qui parle de cette déchéance de la nationalité. Certains disent que non, il n'y a pas besoin de changer la Constitution. Mais ce qui fait débat aussi, c'est en fait le bien fondé de cette mesure. Le défenseur des droits, notamment Jacques Toubon, s'en inquiète. En disant que cela risque de créer deux catégories. Des citoyens incontestables et des citoyens qui, eux, peuvent être contestés dans leur nationalité française. Ceux qui ont deux nationalités de naissance.